David, là on est à la dandinette, puis j'aimerais ça que tu nous expliques, vraiment, tu sais, il y a du courant sur le fleuve, puis souvent les gens ils se laissent dériver, fait que là la ligne à 100 n'est pas vraiment verticale, puis le secret à la pêche à la dandinette, c'est vraiment d'avoir une ligne vraiment verticale. C'est quoi ton truc pour garder ta ligne verticale? Mon truc c'est bien simple, soit si on se sert du moteur électrique ou du moteur à gaz, moteur électrique on va se mettre le nez dans le vent, et là on va juger nos lignes moins droites. De la même que la ligne, je cherche à aller par en arrière du bateau, ce qu'on va faire c'est se retenir, on va mettre du reculon, on va reculer un petit peu, en bon français on appelle ça le « back-trolling ». Donc, il faut que tu touches le fond, que ta ligne soit droite, il y a juste à te reculer un petit peu, si on est au moteur à gaz, c'est tout aussi simple, juste un petit coup d'embrayage du reculon, notre ligne revient bien droite, après ça on remet ça sur une neutre, mais idem pour le moteur électrique, comme ça ta présentation est meilleure, la sensibilité, ton fond, ton ferrage, les touches, tout, 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 tout est dans la... C'est toujours de regarder comment ta ligne, elle se comporte. C'est en plein ça. La même que tu vois que ton fil part un peu vers l'arrière, puis tu commences à moins sentir le fond, tout de suite, tout de suite on se remet. Tu corriges. Tout de suite, il faut toujours corriger, il faut toujours être... Surtout s'ils vendent fort. Oui. S'ils vendent fort, là, qui est le vent dans le sens du courant, là, on n'a pas le choix, là, c'est vraiment... Là c'est du gros travail. Là on joue de la manette à piton, là, mais c'est bien, bien, bien important. Si c'est pas ça, comme la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se laissent dériver. Une journée comme aujourd'hui, c'est pas si pire. Tu dériveras pas trop vite. Mais quand il y a un bon vent, c'est pas long que le jig, il peut être une centaine de l'air. Puis on peut prendre, tu sais, si mettons on veut dériver de côté, parce qu'on est plusieurs, on peut prendre des parachutes. Oui. Ça ralentit aussi. Oui, 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 les parachutes. Ça, ça peut aider, mais ça prend des parachutes, ça en prend au moins deux. Au moins deux, pour garder la chaloupe bien stable, puis encore là, quand le vent, il n'est pas des fois du bon bord, du courant, ton parachute, il ne travaillera pas bien. Donc le moteur à gaz ou le moteur électrique, c'est les deux meilleurs outils que je vais vous donner. Puis vous êtes obligés de faire ça, sinon ton succès de pêche va être pratiquement nul. Bien, merci, David. Ça me fait plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit.